On m'a dit 100 millième injection, c'est vous, j'ai ça, d'accord, pas de souci, j'y vais. J'ai pris rendez-vous en fait par Doctolib, c'est super parce que du coup c'est très pratique, ça va très vite et on arrive et même là pour se faire vacciner ça va très vite. Déjà moi je pense que se faire vacciner c'est très important pour toutes les causes en fait et là surtout dans ce contexte là je pense que c'est comme ça qu'on pourrait s'en sortir et en étant étudiante cette année, moi j'ai passé mon année à faire des cours en distanciel donc évidemment le vaccin a été une opportunité et pour moi maintenant je suis beaucoup plus sereine. Ça me permet de revoir mes amis, d'avoir une vie sociale, de ressortir et je trouve que c'est très important. Alors j'ai mon pass sanitaire du coup qui va me permettre de voyager là du coup cet été. C'est aussi pour ça qu'on voulait au-delà du clin d'oeil de cette 100 000ème injection sur le site prouvé qui est la somme de ce que les sapeurs-pompiers sur les deux sites de Nancy et de Mont-Richard à Pont-à-Monson ont fait. On voulait aussi du coup profiter de ce temps pour en profiter pour faire une communication d'incitation à la vaccination. La vaccination c'est un acte individuel mais c'est une vertu collective pour qu'en se protégeant soi, on va aussi protéger les autres en limitant la propagation de ce virus. Aujourd'hui à 1700 vaccins, donc on n'est plus à la capacité maximum du site. Sur Mont-Richard on est à 1000 jours, ici on est aussi entre 1600 et 1800 jours. Donc on a encore des places disponibles et donc venez vous faire vacciner. Oui on a forcément, vous savez que la vaccination a été ouverte par palier sur les créneaux d'âge. Les plus âgés aujourd'hui, les plus fragiles, aujourd'hui plus de 85% des très âgés sont vaccinés. Mais sur la tranche des plus jeunes, jusqu'aux quarantenaires, il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent se faire vacciner. Et donc c'est cette cible-là qui aujourd'hui se sent peut-être un peu moins fragile vis-à-vis de la Covid. Et la cible de communication qu'on veut toucher pour leur dire que, pour eux mais aussi pour les autres. D'abord saluer cette 100 000ème vaccination parce que c'est la preuve que, depuis le 31 décembre, jour du démarrage de la vaccination dans le territoire du Grand Nancy, les vaccinations se sont succédées à des rythmes effrénés. Nous avons maintenant, je crois, vacciné les 50% de la population qui attendait la vaccination. Reste maintenant à vacciner l'autre moitié qui, sans forcément la refuser, se dit qu'elle a peut-être encore le temps et que rien ne presse. Or le temps presse, le temps nous est compté. Il faut aujourd'hui endiguer l'arrivée du variant Delta sur notre territoire. Car si nous ne sommes pas aujourd'hui à un niveau d'immunité collective suffisant, cela signifie que nous risquons de nouveaux couvre-feuilles, de nouveaux confinements. Or je crois que nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus. Nous voulons conserver les libertés aujourd'hui que nous avons retrouvées et pour lesquelles nous avons chèrement payé des semaines et des mois de restrictions. Donc le message est simple, faites-vous vacciner. Si vous ne venez pas à la vaccination, cet été c'est la vaccination qui viendra à vous dans des dizaines de lieux du territoire du Grand Nancy, que ce soit sur les guinguettes, dans les centres commerciaux, que ce soit dans les quartiers, que ce soit là où vous vous trouverez, dans les festivals, les moments de culture, de fêtes. Eh bien des équipes du SDIS, des sapeurs-pompiers, du CHRU, des médecins libéraux, de la protection civile seront là pour vous proposer la vaccination sans rendez-vous. Donc profitez de l'été pour vous faire vacciner. C'est notre seul passeport pour sortir une fois pour toutes de cette crise.